L'eau, pour le certimasse, on peut prendre quelque chose d'un peu moins large. Voilà. Donc, pour le certimasse, le mieux, c'est une masse comme ça. Plus aussi, pour la plupart des pierres, un brunissoir pour lisser par après. Donc, moi, juste lisser le métal, je ne suis pas très très fan. Je trouve que ça fait quelque chose de pas assez solide, que des fois, les pierres sortent. Donc, j'ai des réparations de certains clients, des pièces qui viennent d'ailleurs, et que, ben non, ce n'est pas assez solide. Voilà, je fais comme ça. Alors, on peut en trouver dans le commerce assez facilement, mais aussi, ça peut être fait maison. Rose Bull, des fois, avait demandé comment faire. Ça prend juste un acier, mais pas un acier si solide que ça. C'est-à-dire que, tu vas voir, tiens, je vais te montrer. Wow. Un instant. On va voir que l'acier que j'ai de ma masse, il n'est pas si dur, parce qu'avec ma lime, j'arrive à la marquer. Et c'est important d'avoir une masse un peu marquée, comme ça, les rayures qu'il y a sur le dessus, elles vont avoir de la force. En fait, pas de la force, mais elles vont avoir de l'appréhension sur le métal que tu es en train de sortir. Attends un petit peu, je vais me trouver. Tiens, ça, c'est ma pièce ratée de l'autre fois. Elle va servir d'exemple. Elle est fantastique pour ça. Ah non, c'est ça, il fallait que je trouve... Il fallait que je trouve un câble au champ pour ça. Mais bon, je vais pouvoir... Non, c'est pas ça que je vais utiliser. Ce ne sera pas bien là. J'ai eu plusieurs autres choses. C'est un petit peu que je te trouve. Ah, fantastique. On dirait que c'était placé là par exprès. Tiens, je vais faire un certi masque d'rette là, tout de suite, pour te montrer. Je vais juste trouver une pierre qui va pouvoir rentrer. Ça, ça ressemble à du 3 mm, ça. On va essayer avec du 3 mm, voir si ça rentre. Et ce n'est pas ça. Alors, si ce n'est pas 3, ça va être 2.5. Je vais trouver du 2.5. 2.25, ce n'est pas ça. 2.75, non. 2.5. Allez. Sors du sac. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Attends, je vais essayer de trouver un angle pour que tu vois très bien, avec pas trop d'éclin. Voilà. Là, je pense qu'on veut bien voir. Alors. Tu vois, le métal, il s'est affaissé au pourtour. Alors, pour ce genre de certi là, c'est important que le trou soit vraiment exactement de la même grosseur que la pierre. Il ne faut pas que ce soit trop gros. Il ne faut pas que le métal ait besoin d'avancer à l'intérieur du trou. Il faut juste que le simple fait de l'écraser sur la pierre soit suffisant pour coincer la pierre. Et c'est évident que pour ça, il faut que le trou soit vraiment très, très ajusté. Parce que sinon, le métal, il va bomber. En fait, il va remplir l'espace entre la pierre et l'extérieur du trou. Ce qui ne donnerait strictement rien. Donc, comme pour tous les certis, je fais les quatre coins. Un coin, l'opposé, en haut, aux 90 degrés, plus l'opposé du 90 degrés. Ce gros sissement là, c'est important de tout le temps un peu revérifier. Et je vais vraiment vérifier que tout soit bien régulièrement descendu tout le tour. Je vais le resserrer un peu. Il a bougé à peine. Et vraiment, je force vraiment perpendiculairement à la bague. Attends, là c'est difficile de... Moi, je ne suis pas à 45 ou quoi que ce soit. Vraiment, je force sur la pierre directement. Et quand c'est régulier, déjà présentement, la pierre ne bouge plus. Et tu vois, ça a été fait avec quelque chose de très très simple. Mais je vais te dire tout à l'heure avec quoi d'autre ça peut être fait. Mais on, je vais mettre un petit peu de cire parce que ça glisse un petit peu mieux. Puis ça facilite la chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit. Donc après, avec le brunissoir, je viens régulariser le tout. Mais là, je suis sûr que ce n'est pas presque rien. Je suis sûr que ce n'est pas juste un petit filament qui est sur la paire. Il y a un petit peu plus que ça. Et donc là, je suis sûr que c'est quelque chose de très solide. Voilà. Et l'avantage aussi de cette technique-là, c'est beaucoup plus facile à ce que la pierre reste droite que juste brunir un peu partout. C'est un peu plus chiant tout ça. Donc moi, je pense que je trouve que cette technique-là est vraiment, vraiment très très bien pour faire du certimas. Et donc, un, ça se trouve un peu n'importe où. Donc, sur divers sites qui vendent des outils pour la joaillerie. Mais tu peux fabriquer ça avec un clou. Un clou. C'est le truc qui me vient de l'esprit le plus simple. Les clous, tout le monde en a. Ça ne coûte pas très cher. Et tu peux venir tailler un peu dans cette forme-là le clou. Tu peux faire aussi, mettons, un vieux tournevis. Un vieux tournevis qui traîne. Tu vas même avoir l'embout déjà fait. Un vieux tournevis qui traîne, qui est cassé, qui ne marche plus. Bien souvent, les tournevis un peu cheapos qu'il y a dans le domaine, ce n'est pas du lâcher de si grande qualité. La preuve, c'est qu'il ne marche plus déjà. Ton tournevis, il est tout et évasé, ni rien. Tu as belle croix du départ. Sur le tournevis, il est tout bouffé, tout ça. Tu vois que c'est un tournevis de la merde. C'est parfait. C'est de l'acier que tu veux pour la masse. Alors, tu as ton truc, tu le coupes, tu le casses. Et tu viens faire, premièrement, un angle sur la base, comme ça. Et là, ici, tu peux décider de l'épaisseur. Donc, si tu veux faire du masque, tu peux faire un peu moins épais. Et par après, tu fais une petite courbe, quand même, pour avoir, au final, un truc qui va ressembler à ça. Avec une toute petite courbe pour pouvoir jouer sur l'épaisseur, sur la rondeur, en fait, plus facilement. Et puis, quand tu as un truc comme ça, c'est un seul point qui touche le métal à chaque fois. Et quand tu as un seul point, c'est toute la force sur le seul point. Donc, tu as plus de force avec quelque chose comme ça, que si c'était un plan qui touche à plusieurs endroits à la fois. La physique. La physique. Les lois physiques. Tu ne peux pas rien faire comme ça. Donc, avec un vieux tournevis, ça peut être très bien aussi. Un clou. N'importe quoi d'acier qui n'est pas trop dur. C'est ce que tu vas avoir de problème. Parce que le mettre en forme, le tailler, si tu as quelque chose de trop dur, tu vas avoir de la difficulté à le former. Ça ne sert à rien. Et l'acier, même s'il n'est pas de très bonne qualité, l'acier est amplement assez solide pour sortir de l'argent de l'or du platine.